En quoi la politique urbaine dans la capitale voulue par Napoléon III et pilotée par Haussmann est-elle une vitrine des mutations de la société française ? Lors du Second Empire, Napoléon III fait de la modernisation de la France une priorité de son régime. Il lance alors une ambition politique de grands travaux qui transforme profondément la France en un immense chantier pendant près de 20 ans. Il choisit pour cela Georges-Eugène Haussmann pour mener à bien un programme de rénovation urbaine massive appelé Rénovation Haussmannienne de Paris. Le Paris de Haussmann commence tout d'abord par la volonté de désencombrer Paris, puis de faire circuler et d'assainir la capitale, et surtout de développer un réseau d'égouts. Les seuls inconvénients de ce projet monumental, c'est bien le bruit et la poussière. Par la suite, Haussmann décide que toute la transformation de Paris va reposer sur le grand axe. Mais, pour financer ses travaux colossales, Haussmann ne se contente pas du budget de Napoléon III, qui s'envoie très vite, et décide donc de faire appel à des investisseurs privés, afin de trouver plus d'un milliard de francs. Ils demandent du soutien auprès des frères Pérez, qui sont à l'origine du crédit immobilier. Les deux frères décident de les soutenir, en vue des grandes opportunités qui les attendent. Les deux frères achètent, cèdent, échangent et investissent dans les endroits cruciaux de Paris. Comme par exemple, rue de Rivoyen, place de l'Opéra, palais de Charles-Garnier, symbole de la grandeur du second empire. Des immeubles haussmanniens sortent de terre à une vitesse hallucinante, notamment la place de l'Étoile, qui est l'un des plus grands accomplissements de Haussmann, et qui met en avant les plus beaux avenues, bordées de trottoirs, ainsi que d'horloges et de fontaines, qui favorisent les promenades et les échanges entre les Parisiens. Le boulevard Haussmann, quant à lui, joue un rôle plus capital dans l'organisation de Paris. Il devient surtout la rue des grands magasins et de la consommation moderne. La métamorphose de Paris bouleverse aussi les manières de vivre et de consommer des Parisiens et, plus encore, des Parisiennes. Paris s'embellit et devient donc une maîtresse de la France, en termes de luxe et de la mode. Elle se transforme pour devenir la capitale de la mode que nous connaissons tous aujourd'hui. Et, au milieu du XIXe siècle, Haussmann diffuse de façon fulgurante l'éclairage au gaz. Paris devient ainsi rayonnant de jour comme de nuit. On parle alors de révolution haussmannienne. La politique urbaine dans la capitale voulue par Napoléon III et pilotée par Haussmann est une vitrine des mutations de la société française. J'espère que ça vous a plu et que c'est bien rentré dans votre tête. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada